Comment éditer une vidéo HDR dans Final Cut Pro X. Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Aurélien Ibarhart et si toi aujourd'hui tu veux devenir un expert du montage vidéo, et bien bienvenue à toi. Bon, tu as filmé une vidéo avec un profil d'image qui va générer un fichier vidéo au format HDR. Dans mon cas, je filme la quasi-totalité de mes vidéos dans le profil d'image HLG3 qui va me permettre derrière d'avoir plus d'amplitude lors de la retouche colorimétrique sur Final Cut. Mais tu es confronté à un problème. Quand tu importes ta vidéo dans la timeline, celle-ci, elle est complètement cramée. Elle est beaucoup trop surexposée. Alors que quand tu la visionnes sur ton Finder, c'est bizarre, elle est tout à fait normale. Alors je te rassure, pas de souci, c'est juste un petit réglage à faire. Bon, t'es prêt ? Alors, tuto. Ok, avant de passer sur Final Cut Pro, je voudrais d'abord te montrer mon rush vidéo brut. Dans notre exemple, la vidéo a été enregistrée au format HDR. Il suffit de regarder en haut à gauche, on a une petite pastille avec marqué HDR pour nous l'indiquer. Dans mon cas, pour avoir cette vidéo au format HDR, j'ai donc utilisé mon Sony A7 III avec le profil d'image HLG3. Nous voici maintenant sur Final Cut. Et maintenant, on va venir importer notre vidéo dans le navigateur de Final Cut Pro. Maintenant, on va créer un nouveau projet que l'on va appeler Montage Tutos. Ensuite, pour ce projet, je vais passer la vidéo au format 1080 et tout le reste, je n'y touche pas. Et enfin, je vais venir importer la vidéo dans la timeline. Et là, c'est le drame. Notre plan est complètement cramé avec un message qui nous dit « Ajout de plan HDR au projet SDR ». Le contenu lumineux sera écrété dans ce projet. Pour ajuster la luminosité de l'image, appliquez un effet d'étalonnage ou l'effet outil HDR à ce plan. Ok, donc là, l'image, elle est trop cramée, mais on va pouvoir solutionner ça avec un petit réglage. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le plan de la timeline. Maintenant, on va cliquer sur le plan qui se situe dans le navigateur. On va cliquer ensuite sur le petit « i » qui représente l'inspecteur info. Et enfin, on va se rendre dans l'onglet « Réglages ». Et dans « Remplacer la colorimétrie », on va passer de « Désactiver » à « Rec.709 ». Et là, comme tu as pu le constater, notre image est devenue beaucoup plus grisâtre, beaucoup plus fade. Ce qui est tout à fait normal, car c'est un fichier qui nous permet d'aller plus loin en termes de colorimétrie. Voilà, maintenant, on va venir réimporter notre plan dans la timeline. Et bien entendu, on peut évidemment remplacer la colorimétrie de « Désactiver » à « Rec.709 » pendant le montage. Ça, c'est OK. Et maintenant, je vais effectuer une colorimétrie rapide de ce plan. Voilà, comme tu as pu le voir, c'est un tout petit réglage qui solutionne cette problématique. Dans le réglage « Remplacer la colorimétrie », il suffit de choisir « Rec.709 ». Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Et justement, en parlant de pas compliqué, tu peux aujourd'hui déléguer le montage de tes vidéos et ainsi gagner énormément de temps. Et là, pour le coup, tes montages vidéo, ils vont pas être compliqués du tout, parce que je vais m'en occuper pour toi. Et pour ma part, je réalise des montages vidéo sur mesure avec une qualité de rendu professionnelle. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit de me contacter sur WhatsApp et de me parler de ton projet. Ou alors, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous pour un visioconseil. Ou dans ce cas-là, je vais pouvoir te conseiller pour répondre à un blocage ou à une question. Clique simplement dans le lien qui apparaît dans la fiche ou dans la description pour prendre ton rendez-vous. Pour ma part, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Toujours le même blabla, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir, à mettre le pouce en l'air, ça aide cette vidéo à être mieux référencée. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Salut. Ciao.